L'histoire de la jeune fille Kian Hongyang a déjà inspiré et continue d'inspirer des milliers de personnes handicapées à travers le monde. En l'an 2000, à l'âge de 4 ans, la jeune fille a perdu ses deux jambes suite à un accident de voiture. Et elle a même perdu ses deux parents. Tout adulte à sa place baisserait les bras et attendrait la fin de sa vie malheureuse. Mais Kian n'était pas comme ça. Les grands-parents des Kian étaient très pauvres. Donc ils ne pouvaient pas lui acheter des prothèses. Pendant longtemps, cette fille a été portée dans leurs bras. Mais l'enfant voulait se déplacer de façon indépendante. Puis un jour, son grand-père a pris un ballon de basket ordinaire et il a mis sa petite fille dedans. Et pour qu'elle puisse marcher sur le sol, il lui a fourni deux outils de construction. Et maintenant, grâce à ça, elle pouvait aller où elle voulait. Joyeuse fille, malgré son manque, elle est allée à l'école et elle a trouvé même des amis. En 2005, le public chinois a appris à ces sujets. Avec l'aide du gouvernement du centre des réadaptations de Beijing, Kian a reçu des prothèses. Ce premier pas sur les prothèses ont été imprimées par de nombreux médias chinois. Et en voyant à la télé l'équipe paralympique de Chine en natation, la jeune fille a pris feu sur des idées pour aller nager et participer un jour aux Jeux paralympiques. Une formation continue, un désir inépuisable et un travail acharné ont porté leurs fruits. Deux ans plus tard, la fille basket remporte les championnats des Chines en natation chez les athlètes handicapés. Au Jeux paralympiques de Londres, elle n'a pas réussi à s'y qualifier. Mais cela n'a pas empêché la jeune fille d'esprit unique. En 2014, une médaille d'or dans les Jeux paralympiques provinciaux à une distance de 100 mètres dans son youna natal. Et finalement, son rêve est devenu réalité. Lors des Jeux paralympiques à Rio de Janeiro en 2016, Kian est dans l'équipe nationale chinoise en natation. Et elle n'a pas obtenu de médaille d'or, mais la fille n'a que 19 ans. Elle est pleine de détermination et d'énergie pour gagner le prix du sport principal. Pour sa grâce dans l'eau, Kian a reçu un autre surnom, la petite sirène. Le week-end, quand il n'y a pas d'entraînement, elle aime passer du temps avec sa famille à regarder ses films préférés. Kian Hongang, les amis, est un exemple. Indépendamment de toutes les difficultés, il est nécessaire de ne pas perdre le courage, mais d'efforcer de réaliser votre rêve. Vous savez, les amis, il y a un proverbe qui dit « si la pauvreté était un bonhomme, je l'aurais abattu ». D'ailleurs, si vous voyez vraiment l'histoire de Kian Hongyan, comment elle a eu du courage, vraiment, elle a perdu déjà ses deux jambes, plus ses parents. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas baissé les bras. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ça aurait été une autre personne, il aurait dit « vas-y, de toute façon, ma vie est finie ». Et il va attendre la fin de sa vie, malheureuse comme ça, tout seul, dans un coin. Et non, les amis. Et pourtant, elle était pointée des doigts, tout simplement parce qu'elle n'avait pas de jambes, elle ne pouvait pas marcher. On lui a mis un ballon. T'imagines la pauvreté, c'est-à-dire rien du tout. On ne peut même pas lui acheter des prothèses. On lui a mis un ballon de basket, s'il te plaît, un ballon de basket avec deux outils de construction pour qu'elle puisse marcher sur ses mains. Et elle n'a pas baissé les bras. Regardez aujourd'hui comment elle est devenue. Elle est devenue quoi ? Je vais t'écouter. Elle est devenue quoi ? Oui, une championne en natation. Et justement, les amis, elle est devenue une championne en natation et elle a même participé dans les Jeux Olympiques avec l'équipe chinoise à Rio de Janeiro en 2016. Et ça, c'est vraiment du courage. Elle est devenue une personne heureuse. Malgré qu'elle avait perdu ses déjambes, mais ce n'est pas grave. Elle vit. Elle vit sa joie. Elle est là. Elle a du courage. Et ça, c'est vraiment un très, très grand exemple pour les personnes à mobilité réduite. Si vous me regardez, ne perdez pas d'espoir. Ne perdez pas du courage. Il faut que ce soit là. Il faut avoir un cœur. Il faut avoir justement du courage. La vie, c'est comme ça. C'est comme un match de foot. Soit tu perds, soit tu gagnes. Mais il faut que toi, celui que tu me regardes, il faut que tu gagnes. Il faut pas que tu perdes. Même si les gens ont tes points de doigt, même si les gens se moquent de toi, ou même si les gens, ils rigolent sur toi, ou autre chose, il faut que tu continues. Il faut que tu dis, je suis toujours meilleur qu'eux. Et je vais réussir. Et le jour où tu vas réussir, crois-moi que ça te fera plaisir. D'ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas que elle, les amis. On est bien d'accord. Peut-être que vous ne connaissez pas. Mais Nick Vujikic, il n'a ni jambes. Regardez très, très bien. Il n'a ni jambes, ni bras. Et maintenant, il est quoi ? Attendez. Il est diplômé de l'enseignement supérieur à l'âge de 21 ans. Je vous rajoute aussi qu'il a double qualification en comptabilité de planification financière aux Etats-Unis. Vous vous rendez compte ? Il n'a ni bras, ni jambes. Et c'est parmi les gens les plus respectés au monde. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le message était bien passé. Je vous souhaite tous de la réussite, tous et à toutes, bien évidemment, de la réussite dans votre vie. Ne perdez pas d'espoir. Si vous êtes à l'école, si vous n'arrivez pas à réussir, croyez-moi que vous pouvez réussir. Si vous avez un petit malheur dans la vie, il faut toujours avancer. Et croyez-moi, sans problème, on ne pourra pas vivre, en tout cas. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à les mettre à mon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, je vous dis, profitez bien et je vous dis à très, très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jéricho. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères et soeurs.